Le ministre de la Forêt et de l'Environnement prenait part dernièrement au départage d'une cargaison de bois de type tec en provenance de Taïwan, du bois cheminé au Gabon pour la transformation. Eric Dengibadinga, c'est Deng Dengdo, nous font le point. Ce conteneur contient une cargaison de tec en provenance de Taïwan. Le bois a été acheminé dans les installations de la société GBNS pour être traité et il sera ensuite expédié. Le tec est un bois de hure subtropical que l'on trouve dans les forêts mexiques d'Asie du Sud-Est. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de tec. Le ministre est présent parce qu'il faut dépoter ce conteneur. On va procéder d'abord à enlever le scellé parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes en provenance de Taïwan. Donc, comme c'est pour une première fois au Gabon, le ministre est venu voir ces grumes qui seront transformées. Ça va repartir à Taïwan parce que GBNS a des machines bien appropriées pour transformer ces grumes. Cette opération est une illustration des plus édifiante qui démontre que le Gabon devient une plaque tournante en matière d'industrialisation du bois avec des entreprises notées des matériels de haute qualité. C'est le jour que le Gabon vert rencontre le Gabon industriel et c'est une journée où, pour moi, on voit la réalisation de la vision du chef de l'État de pouvoir développer le secteur forestier au Gabon. Le fait qu'on peut amener le bois d'Asie, le transformer au Gabon et après le revendre avec bénéfice qui va être réalisé ici au Gabon, ça fait qu'on peut maintenant commencer à regarder ailleurs un petit bois ici pour supplémenter la production du Gabon. Le tec est un bois très prisé qui joue d'une image d'excellence et qui résiste à toutes les conditions climatiques, aux insectes et aux champignons. Ce bois précieux est utilisé dans la fabrication des meubles de jardin et dans la construction navale.